Allez, place un invité hyper original, je vous l'ai dit tout à l'heure dans le lancement. Il est le seul en France à créer des fêtes foraines miniatures, des maquettes. Il s'appelle Fantasyland, il s'appelle Alban Moidon. Bonjour Alban. Bonjour Anne. Mon cher Alban, vous avez 37 ans, vous vivez à Bois-Jérôme-Saint-Ouen, c'est à côté de Vernon dans l'heure. Pareil, dès l'enfance, vous allez vous être attiré par les parcs d'attractions. Vous êtes tout petit, ça vous illumine les yeux, c'est le cas de le dire. Pourquoi les parcs d'attractions ? Qu'est-ce qui vous plaît ? Quand j'étais petit, je m'étais dit que je voudrais mon propre parc d'attractions. Et vous n'avez pas les moyens. Mais je n'ai pas les moyens, exactement. Donc du coup, j'ai commencé à me dire, je vais commencer à en faire un dans ma chambre. J'avais des petits matériaux de construction et j'ai commencé comme ça, en étant petit. Et j'étais passionné par le fait que ça bouge, en fait. Toutes les lumières qui clignotent, le fait que ça bouge, comment ça bouge. Et réussir à reproduire en miniature, finalement, ce qu'on voit en réel. C'est absolument formidable. Alors vous, autre révélation, vous avez 14 ans et là, votre papa vous amène dans un magasin de modélisme. Alors là, c'est le paradis pour vous. C'est ça. Je cherchais un peu sur Internet et je ne trouvais rien. Je voyais des gens qui faisaient des maquettes avec des bouts de carton. Et là, on est allé du coup sur ce magasin de modélisme et on a trouvé une marque qui faisait justement des kits de fêtes foraines. Et là, je me suis dit, c'est ça que je voulais. Donc, j'ai commencé par ça. J'ai commencé à construire quelques petites maquettes et j'ai pu découvrir le vrai modélisme. Il ne me manquait aucune pièce pour finir mes manèges cette fois. En fait, tout se goupille bien, si je puis dire. Parce que vous avez, entre guillemets, votre vrai métier à l'époque. Vous avez une formation d'ingénieur. Vous faites des maquettes, des maquettes. Et puis arrive la technologie. Vraiment l'impression 3D, la découpe laser. Et là, pareil, un autre monde s'offre à vous. Et vous allez créer Fantasyland, on est quoi, en 2010 ? Vous lancez déjà l'affaire, si je puis dire. Oui, c'est ça. Et en fait, j'ai été énormément frustré à mon enfance de ne pas réussir à finir ces maquettes. Donc, effectivement, avec les nouvelles technologies, impression 3D, découpe laser, dès qu'il me manquait une pièce, je pouvais l'imprimer, en fait. Alors, aujourd'hui, vous êtes le seul, en France, je le disais, à proposer ces maquettes. Comment ça fonctionne ? On le voit, là, moi, ça me fait rêver. Alors, il manquait une petite musique, mais vous m'avez dit, je ne suis pas DJ. Non. Voilà. Et puis, suivant le pays à lequel on le vend, ce n'est pas non plus les mêmes... C'est vrai. Mais vous créez tout de A à Z. C'est-à-dire, vous faites les découpes, la petite roue, le petit mécanisme, tout ça, là. C'est ça. C'est génial. C'est faux. En quelle matière ? Alors, c'est du plastique. Il y a aussi du carton qui est découpé en laser. Et après, tout ce qui est impression 3D. Donc, il y a aussi de la résine. Il y a deux types d'impression 3D. Il y a du filaire où on fond du plastique et de la résine où on vient polymériser la résine liquide en solide. Alors, aujourd'hui, 99% de vos clients, vous me le disiez, sont des particuliers. Il y a 2, 3, parfois un petit peu de pros. Ça fait bizarre quand ça s'arrête, c'est triste. Comment on reçoit le kit ? On reçoit des petits bouts. L'idée, c'est d'acheter toute la fête foraine comme une marque connue de petite construction. Il faut plusieurs kits ou on peut acheter direct toute la fête foraine ? Il y a différents produits. Il y a effectivement des kits qu'on vend où le client les fabrique entièrement de A à Z. Il y a également déjà des kits existants où je propose juste les lumières parce que ça n'existait pas. Et ensuite, pour créer vraiment cette ambiance de fête foraine, j'ai créé des petites figurines où j'ai fait une petite soirée avec mes amis et ma famille. où on s'est scanné en 3D avec différentes positions pour représenter la fête foraine. On est en train de manger, on se prend au téléphone, on lève les bras tout bêtement. Et moi, j'ai envie d'être l'une de vos figurines. J'adore ce truc, je trouve ça fantastique. On va voir si vous êtes plutôt sensation. Non, moi, je suis assise à manger des choux rosses et attendre les enfants. Non, mais je trouve ça absolument génial. Donc, ça s'appelle Fantasyland. Il faut savoir que vous avez des clients essentiellement basés en Europe, Allemagne, Europe, les Pays-Bas. Vous le dites, c'est les pays de la bière et de la fête foraine, les pays qu'on aime. Voilà, ça va jusqu'au Japon. Vous êtes vraiment un des rares dans votre domaine. Vous êtes une référence. Ça s'appelle Fantasyland. C'est tout simple. On vous retrouve évidemment sur votre site. Il y a même des vidéos sur YouTube où vous montrez comment fabriquer ces maquettes. Juste, on termine là-dessus. Une maquette comme ça, ça prend combien de temps de construction ? Pour le tout ? Je ne compte pas, mais le tout, on va être sur peut-être 3-4 mois. D'accord, moi, je promets 30-40 ans. Merci infiniment, Albin. Moi, non, retenez surtout Fantasyland. C'est tout simple. Et franchement, elle est juste sur son site. Tout est magnifique. Ça me fait rêver. Bravo pour ce que vous faites. Je trouve ça absolument merveilleux, magique, un peu décalé. C'est ça qu'on aime. Bravo, Albin, vraiment. Je vous libère.